Géron Starr Gat, Monse Mou En janvier dernier, Géron Starr s'est retrouvé au cœur d'une polémique. Quelques mois après, n'en est cette affaire ? Géron Starr ne s'attendait pas à faire l'objet d'une telle polémique en diffusant les photos exclusives des anges dits d'un blogueur concurrent sans le citer. Le blogueur a très vite fait l'objet d'un Géron Starr Gat après avoir été accusé par son concurrent d'entretenir une amitié avec Pascal Cardenas, qui l'accusait de viol sur mineurs, corruption de mineurs ou encore agression sexuelle. Depuis l'éclatement de cette affaire, et la prise de parole de Géron Starr vient à communiquer posté sur les réseaux sociaux dans lequel il se désolidarise de son ami, que s'est-il passé ? Ce mardi 20 février, Pascal Cardenas, alias Baby Bell, le principal mis en cause, a porté plainte pour tentative de meurtre, comme nous l'apprenait l'AFP. L'effet remonterait au 20 janvier dernier. Alors qu'il rentrait chez lui, à Nîmes, le journaliste a aperçu quatre individus dans sa propriété, a raconté une source proche de l'enquête à l'AFP. Son avocat Maître Christophe Dubourg, racont que deux résidents sont intervenus et ont fait partir les quatre hommes en appelant la police. Baby Bell a reconnu un individu qui a porté plainte contre lui pour atteinte sexuelle. Quelques jours avant, Pascal Cardenas a affirmé par ailleurs, dans Quotidien avoir tenté de se suicider trois fois à cause de cette affaire. Tout le monde a apporté son jugement, tweeté est devenu un tribunal public où des gens sans aucune légitimité se sont exprimés, c'était un cauchemar. J'ai voulu me suicider. Trois fois. Non pas que j'avais quelque chose à me reprocher, mais c'est tellement injuste, c'est tellement dur à vivre, regrettait-il tandis que la justice suit son cours. D'après nos informations, Baby Bell a été blanchie par la justice début mars. Le procureur a abandonné les poursuites après les retraits de plaintes de Jason et Anouard. Pascal Cardenas a déposé plainte quant à lui pour dénonciation calomnieuse contre Jean-Claude Elfassi, Jason et Anouard. Ce dossier a fait l'objet de l'ouverture d'une enquête préliminaire. L'avocat de Pascal Cardenas nous a expliqué que cinq personnes, dont son client, ont été auditionnées par la brigade criminelle de Montpellier. Quatre plaintes ont été enregistrées. Une plainte du 22 janvier en cours, contrat noir pour atteinte à la vie privée et violation de domicile. Une deuxième plainte, toujours en cours, a été déposée le 24 janvier 2018, contrat kebab et également, contrat noir pour atteinte à la vie privée, violation de domicile, injure publique, diffamation publique, mise en danger de la vie d'autrui et provocation au suicide. Une autre plainte a été déposée le 24 janvier 2018, contre Jean-Claude Elfassi pour injure publique, diffamation publique. Anouard a été entendu pendant cinq heures il y a trois semaines. De son côté, Joranstar, qui campait le rôle de chroniqueur pour Thierry Hardisson dans Salut les Thériens, a cessé d'apparaître à la télévision depuis le Joranstargat. Son compte Instagram est toujours ouvert, bien qu'il ait décidé d'enlever les commentaires sur ses publications et ne poste plus rien. Il a également disparu de Snapchat. Son ami Emma Cacucu confiait, néanmoins il y a quelques jours, que son ami allait bientôt revenir sur les devants de la scène. Il s'exprimera bientôt, il va revenir. Je n'en dirai pas plus car c'est à lui de s'exprimer sur tout ça, confiait la youtubeuse au Figaro. Il attend le moment propice et opportun, a réagi son avocate contactée par nos soins qui a accepté par ailleurs de nous donner des précisions sur cette affaire. Juridiquement, rien n'a avancé, aucune convocation n'a été reçue, Joranstar n'a fait l'objet d'aucune audition, poursuite ou mise en cause. Il n'a ni été entendu ni auditionné, nous explique Audrey Rénal. Il n'a pas de temps, il n'a pas de temps.